Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce mercredi 16 septembre. Alors, pourquoi ce mercredi ? Je vous ai fait une vidéo il y a maintenant deux jours sur la nouvelle mise à jour d'Ankama sur Dofus Retro, à savoir la 1.33. Je vous avais parlé de, on va dire, de la nouveauté, enfin, c'était la remise à jour, entre guillemets, du tutoriel de Ténela. Voilà, et du coup, je vais vous la présenter rapidement. Je l'ai fait juste avant pour voir si, effectivement, il y avait beaucoup de choses qui correspondaient au tutoriel de l'époque. Ils ont gardé certaines choses, ils ont supprimé, je crois, certaines étapes, et vous allez voir, il n'y a rien de bien spécial. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pour les personnes qui n'auraient jamais joué à Dofus et commencent par Retro, il y a une, voilà, une remise à jour de tout ça. Donc, voilà, vous voyez en direct avec moi, on a Ganymede qui nous parle, qui nous explique comment fonctionne globalement le jeu. Alors, c'est vraiment détaillé. On va voir comment ça fonctionne. A la rigueur, si vous voulez supprimer, vous avez toujours cette partie-là pour arrêter le mode guidé. Mais, voilà, ça vous donne une idée. Il vous explique qu'on peut aller taper l'épouvantail, etc. Il va nous expliquer les points d'action, les points de mouvement. Enfin, voilà, c'est assez simple. Bon, pour nous, joueurs habitués à Dofus, ça ne pose aucun problème. Mais, c'est vrai que pour initier des personnes qui n'auraient jamais joué à ce type de jeu, c'est pas inintéressant en soi. Voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez, on attend qu'ils nous expliquent quoi faire exactement. Voilà, maintenant, il faut changer de carte, etc. Donc, c'est un peu comme le nouveau tutoriel, entre guillemets, qu'on a sur 2.0, etc. Mais, c'est tout. Autrement, il n'y a rien de spécial. L'univers en lui-même, c'est sympa. C'est vraiment, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Ils ont réutilisé les éléments de l'ancien tutoriel de Ténéa. Comme je vous l'avais dit, alors, on va attendre que ça se lance. Je vous présenterai après deux, trois choses que je vous avais expliquées dans ma précédente vidéo. Alors, voilà, chaque tour, chaque loire, on va le laisser parler, de toute façon. Mais, c'est assez marrant. C'est vrai que je ne me souvenais plus de tout ça. C'est tellement loin en même temps. Donc, voilà, il nous explique qu'on a bougé, donc on a utilisé un point de mouvement, donc 1 PM. Il nous en reste deux, etc., etc. Voilà. Rien de bien sorcier, pour nous. Donc, il nous dit de nous déplacer, voilà. Donc, on n'a pas le mode gris, etc., dans le tutoriel au début, comme ça. Voilà. Il faut aller dans l'onglet sort, et il va nous dire de taper avec notre attaque au corps à corps. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai l'un des chats qui est en train de tricoter, pardon, sur mon bureau. Il faut un bordel pas possible, un mademoiselle. Et voilà, elle me regarde, attend que ça, des câlins. Voilà, on tape. Voilà, il nous indique qu'on a utilisé 4 PA, donc 4 points d'action. Voilà. Voilà. Alors, très clairement, ça, je vous le dis d'office, si vous êtes un joueur confirmé comme... Enfin, confirmé, en tout cas, plus ou moins expérimenté sur DOFUS, à part faire ce tutoriel pour la nostalgie, ne le faites pas pour le rush server qui arrive le 30 septembre. Enfin, vous perdez un temps fou pour le faire. Alors, voilà, c'est sympa dans le sens où on retrouve une certaine ambiance de l'époque, mais au-delà de ça, ne le faites pas. Vous allez perdre un temps fou. C'est très long parce qu'à chaque fois, en fait, le PNJ, donc Ganymede, nous parle et on est obligé d'interagir qu'à partir du moment où il a dit telle phrase ou telle phrase. Voilà. Donc là, il nous dit, il faut qu'on aille à la lumière, nanana. Donc ça, vous pouvez voir que c'est la map de l'homme-ours, normalement. Donc avant qu'il y ait l'homme-ours, cette map-là, ça servait au berceau. Donc il faut qu'on attaque, voilà. On a un sort qui va nous permettre de le taper. On attend que ça se termine. Le tutoriel en lui-même n'est pas long, mais il prend quand même du temps. Et vous n'êtes pas sans savoir que le tout début d'un rush, le temps, c'est extrêmement important. Des fois, certaines choses peuvent se passer en 5-10 minutes. Et si vous ne le faites pas et que vos adversaires, entre guillemets, ils sont déjà, vous êtes en mauvaise posture et vous êtes obligé de faire autre chose. Je prends l'exemple notamment des métiers de récolte. Voilà. Donc on n'a pas assez de portée, nanana. Donc il va falloir qu'on bouge, bien entendu. Alors, voilà. On avance d'une case et maintenant on utilise le sort et on va pouvoir taper le fameux épouvantail. Donc, voilà. Pour nous, ça peut sembler, ça semble idiot parce que c'est logique. Mais c'est vrai que les personnes qui n'ont jamais joué un jeu au tour par tour, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut toujours être l'occasion étant donné qu'il y a en plus quand même une sacrée hype pour rétro monocompte. Il y a des gens qui ont joué il y a peut-être fort, fort longtemps qui ne se souviennent plus de toutes les mécaniques. Et certains aussi qui vont découvrir Dofus comme ça. Donc pourquoi pas ? Donc ça y est, là, il nous donne les trois sorts qu'on est censé avoir avec notre classe principale. Donc moi, là, j'ai pris un Sadida pour l'exemple. Vous pouvez prendre n'importe quelle classe. Donc il va falloir qu'on tape cette fameuse arachne faible. Donc pour les plus anciens comme moi, voilà. On l'a tapé plus d'une fois celle-ci. Alors il va falloir la taper à deux reprises parce qu'une seule arachne ne nous fait pas up. Donc, au coup critique, ça c'est parfait. Alors, chose qui peut être intéressante. Après, bon, on a la panogoon aussi qui est intéressante pour certaines classes. Mais pour le rush server, généralement, peu le font. En tout cas, moi, c'est clair, ça ne m'intéresse pas. On a le collier à clous qui nous donne plus simple dommage. Je pense notamment aux inutrophes. Ça peut être intéressant quand ils font lancer de pièces. Voilà, donc il faut qu'on retape une seconde fois. Et à partir du moment où vous la tapez une seconde fois, vous passez niveau 2. Et le niveau 2 va vous débloquer la situation. Et vous pourrez partir normalement pour la suite. Voilà. On passe niveau 2. Donc on redrope bien entendu un collier à clous. Ça peut être intéressant s'il y a une personne dans votre groupe qui veut absolument faire ce tutoriel. Vous dropez 2 colliers à clous. Ça permet à une personne qui ne l'a pas fait d'avoir des dommages supplémentaires. Voilà. On va dans la salle suivante. Donc, Ganymede, il nous suit. Il va nous dire en quoi ça consiste d'être telle ou telle chose, les caractéristiques, etc. Voilà. Il n'y a rien de bien sorcier. Mais, comme je l'ai dit, c'est toujours bon à rappeler. Ça peut être utile pour certains. Ce qui n'est pas mon cas. Mais pour d'autres, oui, ça peut l'être. Voilà. On a pareil pour les caractéristiques, etc. Bon, là, ça bug un petit peu. Mais voilà. Je m'attendais à autre chose. Par contre, tenez. Je voulais vous le dire. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit, après le zap moins 2-0, ici, vous aviez l'escalier qui, en fait, donne à l'escalier de cette zone-là pour aller au berceau de Ténéla. Parce qu'avant, Ténéla se situait dans la zone ici, à peu près. Quelque chose près. Et vous voyez, par rapport au jeu, au niveau de la map monde, on se trouve encore dans la forêt des Abracnides. Donc, dans les souterrains, je pense. Et ça n'a pas changé. Étant donné que, certainement, dans les fichiers du jeu, ce tutoriel se trouvait à l'endroit de l'ancien Ténéla. On retrouve qu'on est toujours dans cette partie-là d'Ankama. D'Amakna, pardon. Voilà. Donc, on continue. Il va nous parler de la boussole, etc. Donc, vous voyez, la boussole, on est vraiment dans la forêt des Abracnides. Donc, il n'y a pas de souci. Ça permet, effectivement, de localiser des personnages. Donc, ça, il nous donne vraiment pas mal d'infos. Alors, il faut qu'on le suive. Et après, vous allez voir, ça va être fini. Il n'y a rien de bien sorcier. Mais c'est vrai que cette musique-là, je crois qu'elle était à l'époque et ça fait bizarre. Donc, pareil, il nous explique comment s'asseoir. Donc, vous avez soit la commande comme ça, que vous cliquez dans Smiley Attitude. Vous avez aussi s'asseoir là, directement le tabouret. Ou après, vous avez la commande « slash sit » en anglais pour s'asseoir. Et il nous dit, voilà, c'est un moyen de se soigner au début. Mais après, vous avez d'autres moyens, à savoir les pains, les potions, etc. Les poissons, enfin bref, et la viande. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas inintéressant parce que ça vous permettait vraiment de comprendre pas mal de choses. Alors, voilà, encore une fois, c'est très lointain. Mais, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça a vieilli, bien entendu. Mais, bon, c'est pas non plus inintéressant, voilà. Donc là, il faut lui reparler. Tu apprends vite, nanana, nanana, vous voyez. Et après, en fait, il nous renvoie directement à Athénela, enfin pas Athénela, à Incarnable si on a envie. Mais si, par exemple, vous avez besoin d'apprendre plein de choses, vous êtes un nouveau joueur, vous allez se renseigner sur l'équipement, les créatures, les groupes, la carte, etc. Mais sinon, on le fait retourner au point de départ et nous revoilà au piton rocheux d'Incarnable, donc devant votre statut de dieu. Et directement, vous repartez. Moi, personnellement, je ne le referai pas. Je l'ai fait là pour l'occasion, parce que ça m'intéressait de voir s'ils avaient fait de grosses modifications ou pas. Effectivement, il y a eu des modifications parce qu'on retourne sur Incarnable et on n'arrive pas à Athénela comme ça l'était à l'époque. Mais voilà, c'était plutôt sympa. C'est une petite touche nostalgie par rapport à l'époque. Mais voilà, en soi, il n'y a pas grand-chose. Ça explique certains aspects du jeu pour les gens qui découvrent. Mais pour les joueurs qui sont habitués à jouer à Dofus, ça n'apporte rien. C'est tout. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment la petite présentation. Surtout, si vous voulez faire du rush, ne partez pas par le tutoriel de Ténéa. Ça va vous handicaper plus qu'autre chose. Mise à part pour les personnes qui veulent faire l'aracne faible et dropper le collier à clous, plus un dommage. Mais personnellement, ça ne vaut pas le coup. Donc après, à vous de voir. Allez, sur ce, merci pour tout. Et je vous dis à la prochaine. Là, au vu de la tendance, ça ne sera qu'à partir du 30 septembre. Allez, bye bye et merci à tous. Bye bye.